Parce que tu filmes aussi toi ? Eh oui, moi je filme pour le site internet. Exactement. Ça se développe bien, moi je n'y vais pas parce que je suis incapable d'y aller, mais ça se développe bien. Oui, ça se développe bien. Joe a été, on en parlait, a été tiré à 1 300 000 exemplaires. Je n'arrive pas à visualiser, c'est impossible. Dès que tu dépasses 200 ou 300 personnes qu'on rencontre, je dirais, plus fréquemment quand on dédicace, c'est très difficile d'imaginer un impact au-delà de ce nombre de personnes. Mais c'est vrai que depuis le temps, si je calculais le nombre d'albums vendus entre Yakari, Buddy, les albums de prévention, je crois qu'on n'est pas loin de 7 ou 8 millions. Donc c'est énorme, c'est impossible de se représenter quoi que ce soit. Donc moi je me base surtout sur les contacts au quotidien ou dans des dédicaces. Je ne pourrais pas faire que du Yakari et je ne pourrais pas faire que des histoires réalistes. Donc c'est un très bon équilibre pour moi au fil des années d'avoir Yakari qui revient cycliquement. Joban n'aime pas ça, mais je dis que c'est une très belle récréation pour moi. On pourrait dire d'ailleurs recréation aussi, puisque Yakari a aussi évolué quand on compare les premiers dessins. Il a pris de l'étoffe depuis le début. C'est-à-dire que quand on a commencé avec Job, on a fait un Yakari, on croyait qu'il n'y en aurait qu'un. Parce que si le premier album qui s'appelle Yakari est grand aigle, à la limite il résume tout. Il rencontre Petit Tonnerre, il a son totem qui est grand aigle, il a son ami arc-en-ciel, la graine de bison. Tous les éléments sont là et ça aurait pu naître qu'une seule histoire. Donc depuis ce moment-là, il en a tellement vécu d'aventure, puisque là c'est le 38e qu'on commence. Donc il a pris de la bouteille. Il existe vraiment pour nous. C'est un petit bonhomme qui existe quelque part et qui nous raconte ses aventures. D'avoir pu rencontrer des gens comme JG, Franquin, RG, PIO, etc., qui étaient d'un niveau qualitatif exceptionnel, je ne pourrais pas aujourd'hui envisager de faire ce métier autrement que comme je l'ai perçu et comme je l'ai reçu. Donc pour moi ça passe bien sûr par l'artisanat, où je me donne une liberté. C'est dans le choix des thèmes. Les Valaisans sont des personnages très particuliers, assez taiseux, qui sont un peu difficiles d'accès, mais quand on est en confiance avec eux, c'est des gens très attachants. Et donc j'ai essayé de remercier à travers une histoire les moments exceptionnels que je passe quand je vais en Valais. Et donc le faire en bande dessinée, c'était le meilleur moyen de leur dire merci. Autrement, je n'ai pas les qualités nécessaires pour écrire une chanson là-dessus. Donc c'était plus facile pour moi de faire une bande dessinée. Mais c'est de cet ordre-là, c'est quelque chose qui va au-delà de se dire en faire une bonne bande dessinée. C'était un besoin de dessiner quelque chose qui est très 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 proche de moi. Merci. 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 Merci.